Je suis enseignante déjà depuis 14 ans et ça fait déjà quelques années que je sens dans ma classe qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas révéler en fait ce qu'ils sont parce qu'on leur propose toujours la même chose en fait avec le même fonctionnement, les mêmes entrées, souvent les entrées au niveau des maths, au niveau de la langue et moi je sens depuis longtemps qu'il y a des enfants en fait qui ont d'autres choses à montrer mais le système scolaire ne leur permet pas de montrer ça. On est en train avec une amie qui est thérapeute qui s'appelle Annie d'essayer de voir comment on peut accompagner des parents justement et des enfants qui sont en difficulté scolaire à travers les intelligences multiples, de voir quelle est leur intelligence primordiale puisqu'on a tous une intelligence primordiale ou deux, trois mais on ne les a pas toutes développées au maximum et de passer par l'intelligence primordiale de l'enfant pour arriver à faire des ponts et lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il a cette intelligence-là qu'il ne peut pas accéder aux autres parce qu'en fait l'idée c'est de s'ouvrir aux autres intelligences mais pour ça il faut qu'il ait confiance en lui et qu'il soit déjà conscient de son intelligence, de comment il fait dans son intelligence pour pouvoir après ouvrir sur les autres intelligences mais avec son processus à lui d'analyser le processus, de voir comment il fonctionne pour ensuite les aider à s'ouvrir aux autres intelligences parce qu'en fait ce n'est pas parce qu'on a une ou deux entrées qu'on ne peut pas s'ouvrir aux autres mais encore faut-il en être conscient et c'est une histoire de processus vraiment de décortiquer comment on fait, comment notre cerveau fonctionne comment nous on fait dans notre vie de tous les jours pour apprendre dans tel domaine et comment on peut le transférer à d'autres domaines En tant qu'enseignante j'ai décidé d'être plutôt dans une relation horizontale de favoriser les intelligences multiples et de montrer aux enfants qu'en fait ils sont aussi ressources que moi finalement dans la classe J'ai mis le marché des connaissances en place, ça s'appelle comme ça parce que l'outil s'appelle comme ça mais eux je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre aux autres que vous aimez faire par-dessus tout ? Chacun apprenait un petit groupe, il y a eu des petits groupes de cinq et chacun transmettait en fait à partir de là de leur proposer d'être des personnes ressources dans la classe par rapport au domaine d'activité On a repris toutes les idées un peu qui existent dans le monde au niveau de la pédagogie Montessori, Freinet, Steiner et d'autres Krishnamurti, enfin Et en fait c'est un recueil de tous ces outils pour vraiment permettre aux gens de trouver qui ils sont Faire prendre conscience aux gens, enfin aux adultes, aux enfants de leur potentiel et de créer une relation horizontale c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les adultes, les parents et les enfants mais qu'ils apprennent et c'est dans une co-création en fait Beaucoup d'ateliers seront ouverts aux parents et aux enfants en même temps justement pour enlever cette verticalité où il y a des choses qu'ils ont réservées aux adultes ou des choses qui sont réservées aux enfants C'est pas du consommable sur place C'est vraiment qu'est-ce qu'on y apprend et qu'est-ce que ça nous fait et comment ça nous fait grandir et qu'est-ce que... comment on se révèle dans ces ateliers Vivre des ateliers comme ça, ça leur permet de se regarder autrement en tant que personne C'est plus mon enfant, j'apprends à mon enfant, je suis son parent et bien on apprend ensemble, on découvre ensemble, on co-crée quelque chose ensemble Plus on est dans une relation horizontale et plus on leur fait confiance et plus on entend qui ils sont et plus on les reconnaît et plus ils sont respectueux et moins on a besoin d'autorité Et tout de suite, enfin, ça se voit sur leur visage Ils sont... Enfin, je me sens... Enfin, je suis reconnue, enfin, c'est quelque chose comme ça J'ai vu que j'étais juste là pour les accompagner pour mettre en place le contexte pour les aider quand ils avaient besoin d'aide Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient capables d'apprendre seuls et de s'auto-apprendre et de s'entraider pour apprendre Et moi, je suis effectivement là en tant que veilleur, je dirais Quand j'ai expliqué à mes enfants qu'il y avait huit formes d'intelligence et qu'effectivement, c'est pas parce qu'on n'est pas très doué en mathématiques ou qu'on n'est pas très doué en français qu'on est en échec pour la vie Eh bien, en fait, je crois que depuis, ils savent en fait quelles intelligences ils ont et sur quoi s'appuyer Et depuis, en fait, qu'on a parlé de ça et que je leur ai montré en fait qu'il n'y avait pas une intelligence meilleure que l'autre Ils se sentent beaucoup plus en confiance et ils ont décidé d'aller vers le chemin pour lequel ils sont faits À une époque, c'était difficile pour moi de penser des choses différentes Et en fait, je sens que quand je les mets en place dans ma classe, ça fonctionne Quand j'en parle à mes enfants, ça fonctionne Et quand on en parle à des parents qui sont en difficulté par rapport à leurs enfants Ça fonctionne aussi Je pense que c'est quelque chose de très fort en moi maintenant Et de toute façon, c'est ça que je veux dire C'est ça que je veux montrer C'est ça que je veux vivre Donc, il n'y a pas de problème pour moi J'ai fait les conférences et ça m'a bien... Ça n'a pas été facile pour moi de parler en public devant des gens Mais je ne l'ai pas fait pour moi en fait Je l'ai vraiment fait pour le projet Chaque fois que je commençais à prendre la parole comme là aujourd'hui, de toute façon, ce n'est pas pour moi Je sais que c'est pour les enfants, pour les parents qui ont besoin Pour une autre façon de voir les choses Parce que je vois trop d'enfants qui sont en souffrance C'est comme si c'était la concrétisation en fait De ce que j'ai toujours senti C'est-à-dire ouvrir des espaces Pour que les gens se sentent reconnus dans ce qu'ils sont Et voilà, c'est comme si c'était mon travail J'ouvre des espaces C'est ton oeuvre du coup Oui Quand je mets des choses en place dans ma classe Quelquefois j'ai l'impression qu'après c'est un peu bafoué Quand on sort de la classe Quand ils sont à la cantine Quand ils sont dans la cour de récré Donc il y a tous ces temps aussi un peu informels je dirais Où il faudrait continuer ce qu'on fait dans la classe Et ça se fait pas forcément parce qu'il faudrait que ce soit une politique vraiment d'école Mais pour que ce soit une politique d'école Il faudrait que ce soit une politique de circonscription Etc, etc Et moi, j'ai été directrice d'école pendant dix ans J'ai essayé d'impulser des choses comme ça Au niveau des enseignants Au niveau de... J'avais des idées Même si elles étaient pas aussi arrêtées Enfin pas arrêtées Mais j'aime pas ce mot Mais aussi claire que maintenant Et en fait ça a été très difficile Je me suis épuisée A vouloir faire passer des choses qui passaient pas Et j'ai quitté la direction pour ça Parce que je me suis dit C'est pas la bonne place en fait C'est compliqué en fait Parce que je me suis dit finalement Que c'était plus simple quand on est enseignant Et quand on veut faire des choses dans la classe Au moins on les fait Je fais ce que je veux Et je fais ce que je dis Alors que quand on est directeur On essaie d'impulser un projet De faire comprendre des choses De faire prendre conscience Mais on a aucune prise en fait Soit ça passe Et ça passe avec certains Mais pas avec d'autres Donc pour avoir une politique d'école C'est très compliqué C'est plus simple De diriger sa classe En disant On fait comme ça aujourd'hui Et c'est comme ça Les règles c'est comme ça Et c'est moi qui vous donne le savoir Et vous appliquez Après on s'occupe pas de savoir effectivement Si les enfants sont bien Si ceux qui sont en difficulté Ils sont en difficulté Voilà C'est avéré dans le système Ils sont en difficulté Il faut les envoyer chez l'orthophoniste Chez le psychomotricien Chez la psychologue Parce qu'il faut vraiment Qu'ils rentrent dans le moule On dévalorise un grand nombre d'enfants Un grand nombre d'enfants Qui n'ont pas confiance en eux Qui vont perdre leurs ressources Qui vont perdre leur identité Si dès la petite enfance On valorisait les huit intelligences On pourrait avoir des gens Qui soient épanouis dans ce qu'ils sont Et qui font du sens en fait J'ai un certain nombre d'outils Dans ma besace Même si le système Ne me propose pas ces outils là Et même si Dans mon environnement On ne les met pas en place Moi de toute façon Dans mon identité Et dans mon individualité Rien ne m'empêche De les mettre en place Et de les faire vivre Donc je me dis Que si on les transmet déjà Aux enfants Et qu'ils les vivent Ils puissent les vivre Pendant un an Et les faire vivre Ce sera quelque chose Qu'ils auront à eux Et qu'ils pourront faire vivre Dans d'autres situations Quand on rentre dans une relation Plutôt horizontale Et il faut quand même Avoir un peu travaillé sur soi Et être bien Dans ce qu'on veut Dans qui on est Dans le lâcher prise De certaines choses Soit effectivement On fait le programme Et on se On ne tient pas compte Des enfants Effectivement Qui sont en marge Et qui sont en difficulté Par rapport à ce qu'on leur propose Et on peut aller au bout du programme Sans problème Soit on met en place Des choses Pour que chacun puisse Être reconnu Et on ne va pas tout à fait Au bout du programme C'est un choix Oui Les parents Ne sont jamais venus me dire Qu'il y avait quoi que ce soit Qui était compliqué pour eux Ils savent Moi je leur dis En début d'année Qu'on fait des cercles de parole Des conseils d'enfants Qu'on fait de la Brain Gym Le matin Qu'on fait Le projet sophrologie Ils étaient au courant Enfin Il n'y a pas eu de Il n'y a pas eu de De problème Par rapport à ça Mes collègues sont Relativement Ouvertes Je ne force pas Les gens à penser Comme moi En fait Je dis simplement Ce que je fais Ça je le dis Parce que Voilà Je leur ai dit En fin d'année Je fais un marché Des connaissances Dans ma classe Est-ce qu'il y en a Qui veulent participer Avec moi Est-ce que vous voulez Qu'on ouvre le marché Des connaissances A tout le cycle A ce moment là On fait du décloisonnement Et on fait Bon Elles m'ont dit non Mais parce que Je pense que C'était la fin de l'année Moi je suis à mi-temps Donc j'ai un peu plus d'énergie Quand je suis en classe Cette année Et elles étaient Voilà C'était la fin de l'année Je pense que la proposition Venait pas forcément A un moment opportun Mais déjà Elles sont pas contre Et elles ont pris des outils Que 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 je leur ai proposé Comme les cercles de parole Par exemple Maintenant j'en fais Dans la classe Dans la classe D'une autre collègue Donc on s'arrange Pour pouvoir faire Des cercles de parole Des outils Sur La brain gym Sur La relaxation Des choses comme ça aussi Elles sont Elles écoutent Mais voilà A dose homéopathique Mais Camille A maintenant 14 ans Et quand elle était En CE1 C'est l'année En fait Où elle a refusé D'écrire C'est à dire Que Elle savait des choses Oralement Mais elle ne voulait pas Les noter sur le papier Et Donc elle a commencé A être en difficulté scolaire Ça a été Elle commençait Petit à petit A s'éteindre Je sentais sa vitalité diminuer Son sourire s'éteindre Et j'étais super inquiète Je me disais Mais qu'est-ce qui se passe Et donc voilà L'aventure a commencé Je me suis dit Mais il doit y avoir Au départ J'ai culpabilisé Je me suis dit Mais qu'est-ce que j'ai pas fait Qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que nous avons mal fait Avec son père Quand on est enseignant En plus C'est pas facile De prendre ça Sur Voilà Sur le dos Et Et c'est là Que j'ai commencé En fait A me poser Beaucoup de questions Et j'ai senti Effectivement En l'observant En la regardant faire Qu'elle avait une intelligence Qui n'était pas Celle qu'on proposait A l'école Et donc Elle est plutôt Orientée vers les animaux Vers la nature Donc elle est toujours En communication Avec eux Et là Je me suis dit Effectivement Dans une salle de classe On ne lui propose pas ça Mon fils N'a pas de difficultés scolaires Mais Il n'aime pas l'école C'est-à-dire Il me dit Qu'il ne fait pas de sens Il ne voit pas le lien Entre ce qu'il vit à l'école Et ce qu'il vit Dans la vraie vie Il me dit Et du coup Lui c'est la question du sens C'est-à-dire Pourquoi on fait ça Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Et du coup Je me dis Si j'avais eu des enfants Très scolaires Et qui réussissent bien Et moi Si j'avais bien réussi Etc Je suis sûre en fait Que je n'aurais pas trouvé tout ça Et que je n'aurais pas cherché tout ça Ça c'est une réalité C'est parce que J'ai traversé ces difficultés Que j'ai été mise à l'épreuve De la recherche De tout ce que j'ai fait Jusqu'à maintenant Et c'est grâce à ça En fait Que Je dirais Que j'ai cette ouverture De conscience Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz